Bonjour, merci de sous votre émission Objection. Il est député de la 13e législature et est membre fondateur de l'Alliance des forces de progrès AFP en 1999 après la crise du Parti Socialiste. Notre invité a été président de la Commission des affaires étrangères entre 2017-2019 et président de la Commission développement durable et transition écologique depuis octobre 2019, Commission créée suite à la réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Sur le plan politique, il fut maire de la ville de Pekin de 2009 à 2014. Que retenir de notre invité sur le plan universitaire ? Il décroche une maîtrise en droit des affaires après un DUT-UIT en technique de commercialisation, option vente et négociation commerciale, entre autres, diplôme universitaire, donc un cursus universitaire en France, au Canada, entre autres. Pape Sanyambeil, c'est son nom, bonjour, et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Je vous remercie Bayomar, et je vous dis que je suis très heureux d'avoir répondu à votre invitation. Alors, Pape Sanyambeil, le champ politique parlons-en, beaucoup d'agitation, de remous entre retrouvailles, divorces, attaques et contre-attaques, où se situe l'alliance des forces de progrès, membres de la majorité présidentielle. Oui, Pape Sanyambeil, comment appréciez-vous ce qui se passe présentement sur la scène politique ? Je vous remercie Bayomar. Par rapport à cette première question, permettez-moi de pouvoir hiérarchiser mes réponses, parce que c'est une question très vaste, qui part du paysage politique en général, et pour se retrouver au niveau de l'Alliance des forces de progrès, du général au particulier. Donc, aujourd'hui, la situation politique, au plan général, m'inspire beaucoup de confiance quant à son évolution, parce que la situation très tendue post-électorale que nous avons vécue en 2019, nous avons vu une évolution jusqu'à ce que les autres qui étaient au centre des agitations sont venus rejoindre la mouvance présidentielle. Ce qui se traduit par une décrispation de l'environnement politique, et ce qui augure de très bonnes choses par rapport à la stabilité du pays, par rapport à la signature du Sénégal vis-à-vis des bailleurs de fonds, mais aussi par rapport au déroulement du PSE, qui demande une certaine crédibilité vis-à-vis de nos partenaires financiers au niveau international. Alors, vous, vous souscrivez, par exemple, l'arrivée de l'Idez-Sensek dans la majorité présidentielle. Vous savez, je n'ose pas dire que l'Idez-Sensek n'a jamais quitté, mais il fut membre. Donc, il est revenu dans la majorité présidentielle. Parce que c'est un acteur principal de cette majorité présidentielle. Au départ. Au départ, en 2012. Effectivement, les vicissitudes de la vie politique ont fait qu'il y a eu cette séparation. Et fort heureusement que c'est une séparation momentanée. Oui, il était dans la position radicale. D'accord. Mais je vous ai dit à l'entente de mon propos, aujourd'hui, cette rupture et cette démarcation, les gens ont pris le sens inverse. Pour revenir dans le giron de la majorité présidentielle, je pense qu'aucune chose n'est plus appréciable que cela. Et franchement, nous félicitons le génie politique du président Macky Sall, mais aussi nous saluons le patriotisme du président Idriss Sasek. Alors oui, justement. Et pourtant, ça n'empêche pas que l'on assiste à des critiques au sein même de votre coalition. Qu'est-ce qui l'explique ? Je voudrais bien, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que bon nombre d'acteurs n'ont pas la conscience morale du bien commun. C'est quoi ? Cette conscience morale du bien commun pousse l'individu à faire un don de soi. A remettre au calendre grec son propre agenda et sa propre trajectoire, au profit de l'unique intérêt du Sénégal qui nous est si cher. Il peut y avoir des remous. Aujourd'hui, je prétends être en poste. Moi, ma samba, on a mis ma demba, ou bien on m'a enlevé pour mettre un tampion. Effectivement, ça, c'est des comportements, des réactions à fleurs de peau. Mais je ne vois pas un Sénégalais consciencieux et très conscient de la situation qui se passe au niveau international, qui pourrait être, sauf s'il est le premier des patriotes, animé par une volonté de pouvoir faire échec à cet élan de retrouvailles, rien que pour le bien du Sénégal. Oui, mais, Pape Sanyambaye, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous êtes en session plénière pour le budget 2020-2021. Oui, on constate également qu'au sein de l'hémicycle, il y a des passes d'arbres, des échanges que l'on ne peut pas apprécier. Et pourtant, dans un état démocratique, les chiffres peuvent se dérouler normalement. Aujourd'hui, nous avons constaté de temps en temps, ça, c'est du point de vue de l'ambiance, souvent, ce climat délétère dans les échanges, dans les propos. Vous, en tant que député, vous n'êtes pas gêné ? Mais, vous savez, en prenant de la hauteur, je vous dirais que je suis gêné. C'est l'image que nous donnons, à travers cette institution, que je ne peux pas dire sacrée, parce qu'il n'y a que le bon Dieu qui est sacré, mais qui est extrêmement importante dans la vie d'un état. C'est là-bas où on légifère les lois que nous appliquons. La justice, ce qu'elle applique, vient de l'Assemblée nationale en tant que loi. Et cette institution doit valoir son pesant d'or en termes d'équilibre au niveau de la société, parce que nous sommes les représentants du peuple. Aujourd'hui, effectivement, c'est la face hideuse de cette Assemblée qui est projetée. Mais, le sensationnel l'a emporté sur le recul, l'objectivité et la rationalité. De qui ? Des acteurs, qui sont généralement les journalistes. Aujourd'hui, le buzz, qui est un mot dont je ne connais même pas la signification. Mais attendez, mais il s'agit de faits ici. Oui, mais je dis, le buzz, ce sont les faits, les actes qu'on pose uniquement pour chercher un buzz. Le buzz, c'est quoi ? C'est d'être entendu, d'être vu. Aujourd'hui, l'opposition est dans son rôle. Mais quand son rôle frise les invectives, les attaques personnelles, le manque de respect notoire, l'individu au-delà de sa conscience n'est que chair et os. Donc, moi, en tant que membre de la majorité, l'appel que je veux lancer aujourd'hui, c'est que cette image que nous avons de l'Assemblée nationale, c'est à nous la majorité de la changer. C'est de ne pas répondre à la provocation. Parce que nous avons la majorité. Elle n'est pas mécanique, comme on le dit de manière caricaturale. C'est une majorité réfléchie. Nous avons aujourd'hui la possibilité de faire passer toute loi dont on pense être l'intérêt de ce pays. Oui, mais en matière de loi, en matière de loi, retenons que 129 programmes répartis en 366 actions. Ceci résulte des réformes intervenues dans les finances publiques au sein de l'IOMOA, avec l'adoption du budget programme au Sénégal depuis 2020. Oui, Pape Sanyambeil, c'est le budget programme dont il est question. Avez-vous l'impression, justement, au regard du passage des différents ministères, que ce soit en commission technique comme en plénière, avez-vous l'impression qu'aujourd'hui, le Sénégal est prêt, le gouvernement a les moyens pour faire respecter, justement, ce budget programme dont il est question, qui est une directive de l'IOMOA ? Mais non, si le Sénégal décide de l'appliquer, moi, en tant que parlementaire, Avons-nous les moyens ? Je ne vois pas de difficulté à appliquer ce budget programme. C'est plus ou moins 4 programmes, 4 programmes essentiels. Le budget est divisé en fonction de l'importance des programmes et ces programmes sont exécutés par l'autorité contractante. Et d'ailleurs, ça guide l'autorité contractante de ne pas aller à gauche et à droite. C'est ça. C'est d'où l'intérêt. C'est ça l'intérêt du budget programme. Aujourd'hui, on vous dit que vous avez le programme 1, 2, 3, 4. Le programme 1, c'est plus ou moins l'administration et le personnel, etc., etc., le fonctionnement. Mais les autres budgets, les autres programmes, c'est des programmes d'investissement. Alors, si l'autorité contractante, on lui dit que vous avez le programme 2, développement de ceci et de cela, mais rassurez-vous qu'aujourd'hui, il a un vecteur directeur et ça lui permet de se mesurer lui-même avant d'être mesuré. Et à partir de ce moment-là, moi, je pense que c'est une nouveauté. Et puis, c'est un critère de transparence. Mais c'est un critère de transparence. Mais aujourd'hui, même nous à l'Assemblée nationale, nous qui devons aller pour contrôler les politiques publiques, en nous levant, on sait là où on va, quels sont les objectifs, qu'est-ce que nous avions discuté en commission, qu'est-ce que nous avons voté en plénière et où est-ce que nous devons être. Un milieu de programmes, le ministre doit être en mesure de pouvoir se contrôler pour dire que moi, j'ai 12 mois pour faire 100%, j'ai fait 7 mois, est-ce que j'ai fait 60% ou 70% ? Il se rectifie. À partir de ce moment-là, moi, je pense qu'il n'y a pas plus transparent et beaucoup plus facile même. Oui, parce que vous aussi, vous avez une fonction essentielle et dans la hiérarchisation des fonctions, vous avez une fonction de contrôle, vous avez une fonction d'évaluation, vous avez une fonction aussi d'adoption des lois. Mais aujourd'hui, dites-nous, est-ce que l'Assemblée nationale joue pleinement ses fonctions ? Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième année du budget programme. Pour la première année du budget programme, vous avez vu avec la COVID, avec la COVID, rassurez-vous que tout est au ralenti. Tout est au ralenti. Si ce n'est pas au ralenti aussi, nous n'avons pas aujourd'hui pour des mesures barrières à gauche, des mesures de, comment dirais-je, d'hygiène à droite, etc., etc. La COVID a du tout changé. Imaginez-vous 1000 milliards qui n'étaient pas prévus en décembre 2019. dans le budget pour lutter contre la COVID, au mois de janvier, février, ces 1000 milliards qu'on a eu à prendre au mois de mars pour pouvoir injecter cela pour être deuxième. Parce qu'il y a eu un résultat, heureusement, dans le classement de l'OMS. Nous sommes deuxième, et là-bas, il n'y a pas de magouille. Il n'y a pas de patte blanche à montrer. C'est parce que cette COVID-là a eu à être gérée, parce que la politique, c'est quoi ? C'est la gestion du réel. Le réel, aujourd'hui, c'était la gestion du COVID. Est-ce que vous aviez eu un moyen de contrôle des dépenses publiques ? Rien ne nous empêche d'en avoir les moyens de contrôle. Mais est-ce que vous les avez faits ? Non, nous ne les avons pas faits pour la bonne et simple raison. Oui. Il s'agit de déniers publics aussi. Je veux bien, mais ça ne peut pas échapper. Nous avons cinq ans pour contrôler. Nous avons cinq ans pour contrôler. On ne nous a pas dit qu'au bout de huit mois, vous devez aller contrôler. Non. Et aujourd'hui, il y a une commission qui est mise en place, dirigée par le président Cherset, pour le contrôle du politique public. C'est en train de prendre forme. Et rassurez-vous que nous allons faire, nous allons exercer ce droit que nous avons, parce que la construction nous a donné. Mais alors ? Oui, vous avez dit contrôle, mission de contrôle. Vous nous revenez du terrain avec la mission d'information. Une illustration sur les inondations. Est-ce que vous pouvez dire à l'opinion qu'est-ce que vous avez trouvé comme résultat ? Si nous devons synthétiser le résultat issu de la commission d'information sur les inondations, qu'avez-vous retenu d'important pour les Sénégalais ? Mais vous savez, Bayoumar, sur cette question, je vous dirais que l'histoire, c'est la résurrection du passé. Et pour mieux comprendre le présent, il faudrait le comparer avec ce qui s'est passé. Je m'explique. Lorsqu'il y a eu ces plus d'une vienne des 5 et 6 septembre 2019, 2020, il y a eu un tollé. Il y a eu un tollé par rapport à l'opposition et par rapport à l'argent de la société civile et d'autres mal intentionnés qui se sont levés pour dire que le plan décennant de lutte contre les inondations pour lequel le président de la République avait prévu 766 milliards, ces 766 milliards ont été injectés, investis et il n'y a pas de résultat. On est passé par-ci, les journaux, les titres des journaux, tout le monde a eu à dire ce qu'il pense en fonction de son subjectivisme critique. Alors, l'Assemblée nationale a reçu une lettre du groupe Démocratie-Liberté disant qu'il faudrait convoquer d'art-art une plénière extraordinaire sur les inondations. Le résultat serait un pugilat verbal. Ils vont se lever, être des spectateurs, s'offrir en spectacle, et nous allons déboucher sur rien du tout à part des insultes, des invectives parce que c'est ça qu'ils cherchent. Le président de l'Assemblée nationale a réuni le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau de l'Assemblée nationale a décidé, conformément à l'article 49 du règlement intégrationnel et à 3, de mettre en place une commission, une mission d'information. Et cette mission d'information a été mise en place de la manière la plus transparente possible. 15 députés, toute obédience politique confondue. Et nous avons travaillé, c'est le lieu de les remercier et de féliciter ces députés parce que tous les 15 députés ont enlevé leur casac politique, se sont comportés en républicains et nous avons travaillé dans la transparence, dans l'objectivité et la réalité. Les résultats, nous avons fait d'abord une revue documentaire auprès des institutions en charge des inondations pour aller vite. Nous avons fait des auditions avec des directeurs d'agence et 7 ministres. Après, nous sommes allés sur le terrain. Nous avons divisé le Sénégal à 5 axes. Est, Ouest, Nord, Sud et Centre. Chaque axe avait 3 députés. 3 députés dont 2 Beno Bocoyacar et un député de l'opposition. Et nous avons eu un code de conduite que tout document qui n'est pas validé par les 3 ne sera pas pris en compte dans ce rapport parce que nous ne voulons pas que ce rapport à la fin fasse l'objet d'un dénigrement ou de négation etc. Et depuis que nous avons rendu ce rapport, aucun membre aucun membre je vous dis n'a eu à contester la véracité de ce qui a été fait. Le résultat au final c'est quoi ? Nous avons des visus avec les gouverneurs, les préfets, les élus, opposition comme majorité des terroirs. Nous avons visité les sites où il y a eu des réalisations dans les régions. Nous avons fait les 14 régions et nous avons fait les départements qui ont été inondés parce que ce n'était pas la peine de faire les 45. Oui. Alors, donc, nous sommes revenus avec une moisson et en conclusion, nous avons trouvé 511 milliards. Sur les 766. Effectivement, investi sur les 766 milliards. Et là, nous saluons le travail du gouvernement et le travail aussi de l'ADEME avec le projet qui nous a permis d'avoir le programme d'urgence pour 62,8 milliards. Nous saluons le travail qui a été fait par l'ONAS pour 77 milliards. Le travail de l'Ageroute pour 123 milliards. Promovil pour 44 milliards. Etc. Mais là, il y a un passif de plus de 100 milliards. D'accord, mais c'est un programme qui doit être, qui doit finir en 2022. Et vous avez formulé des recommandations. Bien sûr, on en a fait. De quel ordre, oui ? On en a formulé. D'abord, la première recommandation, c'est que le go des investissements a été consacré à Dakar. Il faut corriger ce déséquilibre. Effectivement, le président de la République a eu à en parler. D'ailleurs, il a pris une idée généreuse en disant qu'aujourd'hui, les inondations doivent être un problème national. Donc, peut-être qu'il y a un autre plan qui est en train d'être élaboré et peut-être qui va nous être servi quand, au moment opportun, par rapport aux décisions du président de la République. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, franchement, si c'est pour un plan, c'est un plan qui a réussi. C'est un plan qui a fait ses preuves parce que partout où nous sommes passés et qu'il y a eu des ouvrages, ces zones sont soulagées. mais qui a aussi montré ses limites quand même. Excusez-moi, laissez-moi terminer parce que nous avons pris un code de compte de travail en toute transparence. Nous avons vu des zones où il y a eu des investissements pour 500 et quelques milliards. Nous avons constaté qu'il y a un déséquilibre par rapport aux autres zones. Nous avons vu des ouvrages qui sont en train d'être réalisés. C'est le cas de l'ouvrage qui se trouve au niveau de Seigne-Basse. Je vous donne un exemple. La route de Seigne-Basse, c'est deux ouvrages, Namato et la route de Seigne-Basse. L'ouvrage de Seigne-Basse a été finalisé, réceptionné. L'ouvrage qui est Seigne-Basse, le gros œuvre, le génie civil, est terminé et réceptionné. Et, lorsqu'on s'est renseigné, la superstructure, à savoir les deux motopompes et le groupe électrogène doivent être montés d'ici la fin de l'année parce que le matériel est venu. Nous avons rencontré aussi des zones où il y a eu des ouvrages mais qui sont abandonnés. Je peux vous donner le cas. Le pont de Hillel qui se trouve dans le Kolda. C'est depuis 2006 que la société Satar a été désignée. Ils ont fait une partie du travail et ce pont a été abandonné depuis 2006. Nous avons vu des ponts de fortune à côté de ce pont les jeunes de Kolda ont fait un pont de fortune qu'ils ont appelé le pont de la jeunesse. Nous avons vu aussi un pont de fortune qui se trouve entre le campement de Kungel et Djokouloa Den. On a mis des ouvrages de franchissement qui peuvent complètement partir. Nous avons vu des zones où il n'y a absolument rien du tout en termes d'ouvrages et ces zones sont inondables et inondées. Je vous donne le cas de Sintu Idrissa qui est toujours dans le Kolda et je vous donne encore d'autres zones. Alors ici, la principale leçon c'est la bonne répartition des ressources. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, certes, en tenant compte de la dimension nationale de la problématique. Je suis d'accord parce que si vous voyez la capitale et sa banlieue qui a pris presque, je vous dirais, 65% du projet. Je vous donne l'exemple de Kermassar. À Kermassar, la partie où le projet a intervenu, il n'y a pas eu d'inondation. C'est la partie inondable et inondée où il n'y a pas d'ouvrage qui a eu ces inondations. Alors donc, je vous dis que ce plan, si ça suit le rythme que ça suit avec une répartition beaucoup plus équitable au niveau territorial, avec beaucoup plus de volonté politique, je pense qu'on ne vaincra jamais les inondations. Mais on parviendra à soulager fortement les populations. Alors l'autre problématique, l'autre problématique, c'est l'immigration clandestine. Oui, ce phénomène aujourd'hui gagne du terrain. Vous, en tant que député, justement, que vous inspire une telle problématique. Mais cette problématique, d'abord, je regrette en tant que député, mais aussi en tant que père de famille. Parce que ces enfants qui meurent, qui disparaissent dans l'océan, sont les fils d'Otoui. Mon fils pouvait en faire partie, comme le vôtre. C'est les enfants du Sénégal. Ce sont les enfants du Sénégal. C'est pour cela, en tant que père de famille, d'abord, je regrette. En tant que député, je suis interpellé parce que je plaisante du peuple. Mais c'est un problème. Personne au monde n'a la solution magique. C'est un phénomène qui est là. Il y a quand même des causes. D'accord, j'ai l'une des causes, monsieur Papsangia. Je suis en train de vous dire non seulement c'est regrettable, premièrement. Deuxièmement, en tant que député, je suis interpellé. Je ne suis pas le seul. Et troisièmement, il y a des causes origines. La première cause, c'est le sous-développement. C'est le sous-développement. Les gens ne peuvent pas partir du sous-développement au développement en claquant les doigts. Ce n'est pas possible. Le plein emploi n'existe nulle part. Il y a des politiques qu'il faudrait mettre en place. Des politiques hardies. Des jeunesses. Des politiques hardies sur le plan travail. Mais rassurez-vous, c'est difficile à dire que toute la volonté politique que le président Macky Sall a, le Sénégal n'a pas ses ressources pour faire face. C'est la raison pour laquelle on a mis le plan Sénégal émergent et puis un pays, ça se construit sur des siècles et des siècles. En tant que maire, lorsque j'ai visité la ville de Naples, j'étais émerveillé par ces bâtiments. Bien que j'ai eu à voyager toute ma vie, mais j'avais le sentiment de vouloir transporter ce que j'ai vu à Pekin tout de suite. Quand j'en ai parlé avec le maire en rigolant, il m'a dit que nous avons 452 ans et vous, vous n'avez pas encore 60 ans. Oui ? Mais on est d'accord. Donc, ça doit se faire. Ça ne nous dédouane pas. Mais je vous dis, aujourd'hui, la solution miracle qu'on voudrait trouver à ce problème-là, le patriotisme du président Macky Sall, s'il avait cette solution miracle, il l'aurait mis sur la table. Oui, vous parlez alors d'absence de solution, mais là également, l'une des causes, c'est les ressources halieutiques, aujourd'hui, les bateaux étrangers, puis que les ressources halieutiques ont été exploitées à tort ou à raison pour vous. Je vous dis, c'est une des causes, mais ce n'est pas la cause principale. Ce qui meurt, aujourd'hui... Le ministre de la Pêche était de passage là-bas à l'hémicycle. Oui. Le problème a été soulevé. Bien sûr. Oui. C'est un problème d'actualité. Oui. C'est le submigration qu'on a décidé, mais je vous dis que c'est un problème avec plusieurs éléments de causalité. Oui. Mais quelle alternative par rapport à ces bateaux qui pillent nos ressources ? Là, donc, nous laissons l'immigration clandestine de côté. Non, mais c'est l'une des causes qui entraîne l'immigration. C'est lié, M. Papsam. Il y a plusieurs causes qui entraînent l'immigration clandestine. Nous en sommes à l'une des causes. Aujourd'hui, vous me dites que l'une des causes par rapport à l'immigration clandestine, vous me dites que c'est les ressources halieutiques qui ont été pillées. Oui, par les bateaux étrangers. Dans ce domaine, j'ai fait 35 ans de maritime. qui est le premier armateur mondial. Donc, en matière de pêche, je connais la réalité. Aujourd'hui, vous savez, il faut la reconnaître quand même. Attendez, l'interprétation est toujours divergente. Parce que personne ne connaît la quantité de poissons qu'il y a dans nos océans. Raison pour laquelle il faut surveiller nos côtes. Laissez-moi terminer. Je vous dis, il est très facile, il est très facile d'aller sur des postulats de base et d'arriver à des conclusions. Je vous dis, aujourd'hui, personne, personne, je vous dis, avec tous les régimes qui sont passés ici, ne pouvait se permettre de distribuer des licences de pêche comme des petits pains. Non, c'est réglementé. C'est réglementé. Le Gaï-PES est là. D'autres organisations sont là. Mais ils dénoncent. Ils le dénoncent. Ils dénoncent. Oui. Aujourd'hui, nous avons des accords. Nous appartenons à l'OMC. Nous ne pouvons pas faire, nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Du tout. Oui, mais... Nous donnons des licences de pêche. Mais et nos pêchers qui vont pêcher jusqu'en Sierra Leone. Qui vont pêcher jusqu'en la Mauritanie qui nous donne des licences de pêche. Mais le résultat, il est là. Ça entraîne un taux de chômage qui atteint une des cibles. Non, attendez. Là, mais... Moi, je vous parle de fait. Cet secteur de la pêche ne peut pas absorber l'ensemble du chômage du Sénégalais. Je dis, c'est l'une encore une fois. Vous allez encore dans un autre secteur. Oui. Vous allez à Koulikor comme vous allez à Paris. Il y a des secteurs aujourd'hui qui, aujourd'hui, vivent un chômage structurel, pas conjonctuel. Parce que c'est un fait économique. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, si on avait dit qu'on ne fait plus de licences de pêche, ça n'intéresse pas. Ça ne peut pas arrêter l'immigration clandestine. Oui, mais contrôler. Mais bien sûr, il contrôle. Contrôle. Il contrôle. Rassurez-vous que le centre océanographique, il contrôle. La marine marchande, contrôle. La marine sénégalaise, contrôle. Parce que si les pêcheurs quittent ou abandonnent cet exercice, cette activité, c'est parce que cette activité n'est plus rentable. Et si elle n'est plus rentable, il faut aller chercher les raisons. Et l'une des raisons, voilà, elle est là. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'effectivement, il y a eu peut-être une utilisation abusive de nos eaux maritimes. Effectivement. Mais, moi, ayant vécu 35 ans dans ce secteur, j'ai resté pendant 3 mois où je ne chargeais pas un conteneur à l'export pour du poisson ou des produits halitiques parce qu'il y avait un repos biologique. Le repos biologique permet à la... Comment dirais-je ? La reproduction de l'ensemble de ces espèces. Des espèces, oui. De ces espèces halitiques. Mais ce repos biologique est toujours respecté. Aujourd'hui, nous sommes 16 millions de personnes. Nous avons besoin de plus de ressources qu'il y a 20 ans où nous étions 5 millions. Et dans 25 ans, nous serons à peu près 25 millions ou 30 millions. où se situe le problème ? C'est dans la planification ? Mais dans la planification. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas changer de modèle ? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer de modèle ? Tout ça, c'est des points d'interrogation qu'il faudrait développer. Et rassurez-vous que le gouvernement, il travaille d'arrache-pied. pour rappeler à nos auditeurs que notre invité, Pape Sanyambeil, là, c'est la casquette du député dont il est question aujourd'hui. Nous avons analysé des problématiques qui sont des problématiques sociales qui touchent directement les citoyens. Nous avons parlé de l'immigration clandestine. En parlant de l'immigration clandestine, nous avons parlé du chômage des jeunes. Mais également, Pape Sanyambeil, le député, en parlant de votre mission d'information sur les inondations, aujourd'hui, il se pose aussi une autre problématique. C'est les dépenses publiques aujourd'hui au Sénégal liées aux enjeux de l'heure. Avez-vous l'impression aujourd'hui que la répartition des ressources telles que c'est partie et telle qu'elle est posée s'opère en fonction des besoins identifiés sur le terrain ? Cette répartition, d'abord, elle ne peut se faire qu'à partir de deux paramètres. La disponibilité et les besoins. L'élasticité de la demande va vous montrer que les besoins sont illimités. à chaque fois que vous avez un costume, vous avez besoin d'une paire de chaussures, vous avez une paire d'une chaussette, vous avez besoin d'une chemise et d'une cravate. Vous avez besoin de manger, etc. Les besoins sont élastiques. Les ressources sont là. Rassurez-vous les progrès qu'il y a eu au départ du président Diouf en 2000. Le budget Sénégal ne faisait pas 1 000 milliards. Quand le président Abdelayouadou partait, nous étions à 2 500 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 4 000 milliards. Donc, les efforts sont faits. C'est normal. Je suis d'accord. Les efforts sont faits pour augmenter les richesses. Mais la demande derrière ne fait qu'augmenter de manière galopante. À part de ce moment-là, nous sommes un pays à part l'arachide et le phosphate. Le bon Dieu nous fait rêver avec le pétrole, avec le gaz. Aujourd'hui, si on parle de ces richesses en Arabie Saoudite ou dans les pays arabes, c'est à cause de quoi ? C'est à cause de cette manne pétrolière. Si le bon Dieu nous gratifie du gaz, du pétrole, mais rassurez-vous que dans 15 ans, peut-être, je ne serai pas devant ce micro. Mais celui qui sera devant ce micro, il voudra que nous avons 30 milliards, 30 000 milliards de budget. Nous allons pouvoir faire face à cette demande. Nous allons pouvoir faire face à un équilibre par rapport à ce besoin qui est là et qui est disponible dans les projections. C'est dans les projections que nous avons. Mais je vous parle de manière ponctuelle aujourd'hui. Ce que nous devons apprécier, c'est la richesse que nous avons. et la demande qui est derrière. Et je pense qu'il faut dire que moi, je tire un chapeau au ministre de l'économie et des finances et le technicien qui l'entoure en les écoutant, en participant au débat, en participant à des réunions et à des séminaires. Toutes ces jismatiques qu'ils font pour pouvoir nous amener un budget équilibré, pour faire la priorité et identifier les super priorités alors que tout est urgent. Moi, je leur tire un chapeau pour arriver à un équilibre sur le plan économique pour qu'on ne puisse pas retrouver des Sénégalais qui ne mangent pas à leur faim, des Sénégalais qui ne vont pas à l'école, des Sénégalais qui vivent l'année blanche, des Sénégalais qui vont dans les hôpitaux qui ne peuvent pas se soigner. Certes, personne ne peut se soigner en première catégorie, nous ne sommes pas encore à ce niveau, mais il y a un minimum qu'on peut assurer et un maximum du minimum même, je pourrais dire, qu'on peut assurer à quelqu'un qui est à l'hôpital aujourd'hui pour sauver sa vie. Vous avez bien dit avec les maigres moyens de tout ce que vous avez. Vous avez bien du casting, vous avez bien du calcul, vous êtes en train justement de vous battre par rapport à un monde dans un contexte difficile avec la rareté des ressources, avec une croissance mondiale qui est au ralenti pour ne pas dire presque nul. Vous suivez ce qui se passe à travers le monde avec la COVID-19. Pape Sanyambeï, aujourd'hui, une crainte de deuxième vague par rapport à la COVID-19. Aujourd'hui, en tant que député, en tant que citoyen, comment appréciez-vous l'évolution de cette courbe par rapport à la COVID-19 ? Êtes-vous inquiet ? Mais je suis inquiet. Il y a 10 ou 15 jours, le président a lancé l'alerte. Nous sommes passés de trois cas où tout le monde était là et aigriner son chapelet pour que la COVID soit un vieux souvenir. Nous sommes allés à 44, 60. Aujourd'hui, nous sommes 80. Qu'est-ce que nous réserve demain ? Toute personne, toute personne éprise de patriotisme doit être inquiète. Que sommes-nous en train de faire ? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Oui, c'est ça la bonne question. Aujourd'hui, les gestes baillères ont toujours été édictés. Il y a eu un relâchement. Il faudrait le reconnaître. Aujourd'hui, le président de la République a dit mettez les masques par rapport à l'évolution parce qu'il est difficile de faire de la science-fiction ou de la politique-fiction. C'est par rapport aux chiffres, par rapport aux réalités que nous prendrons les mesures pieds à pied comme dans une négociation commerciale. Ça sera pied à pied. L'attitude que nous avons quand nous avons trois ne sera pas l'attitude quand nous aurons mille. Et quand nous aurons mille, nous allons réagir en fonction des milles. Quand nous aurons dix mille, nous allons réagir en fonction des dix milles. Personne ne peut prévoir ce que nous allons faire. Mais rassurez-vous que l'État est droit dans ses bottes. Le président de la République en premier pour mettre toute la force parce que nous avons une économie fragile. Ce sont les économies les plus développées que le nôtre qui accusent le coup difficilement à plus forte raison que nous. Dans l'immédiat, quelles sont les mesures à prendre ? Dans l'immédiat, c'est le respect des mesures barrières et prévoir et je sais que, comme il a dit le ministre de la Santé hier, prévoir aujourd'hui les mesures urgentes qu'il faut pour faire face à une évolution éventuelle. Quelles sont les mesures urgentes ? Écoute, c'est faire face, mettre le médicament. Le confinement. Mais si c'est nécessaire, pourquoi pas ? S'il y avait un sur-confinement, quand c'est nécessaire, nous devons l'accepter parce que nous avons le droit d'être malades mais personne n'a le droit de contaminer l'autre. Donc si nous avons cette conscience et ce sentiment de vie communautaire, je pense que si nous devons rester une semaine, un mois chez nous pour préserver des vies et surtout la vie des personnes âgées, je pense que tout Sénégalais doit pouvoir l'accepter. Il ne l'acceptera pas pour Macky Sall, il l'acceptera d'abord pour lui et pour son pays. Oui, le combat, il est d'abord individuel avant d'être collectif. Pour rappeler à nos auditeurs que Pape Sanyambeil est notre invité, il est le secrétaire national chargé des questions de transport, président de la commission développement durable et transition écologique. Oui, la politique, nous en parlons, Pape Sanyambeil, avec l'Alliance des forces de progrès. En perspective des prochaines échéances électorales. Mais en tout temps, Pape Sanyambeil, il y a eu la rencontre avec le président de la majorité, oui, au palais de la République. Oui, aujourd'hui, vous avez signé le retour, des retrouvailles avec Idrissa Seck. Nous avons parlé du climat délétère. Mais du climat délétère, le président de votre parti fait objet de critique. Avec le recul, quelle appréciation faites-vous justement de ces critiques vis-à-vis du président Moustapha Nias ? Vous savez, si le président Moustapha Nias, dans sa trajectoire, a travaillé avec Senghor, Abdoujouf Ablaïwad et aujourd'hui Makissal, son seul tort, c'est parce qu'il est compétent. On peut tout dire de Moustapha Nias sauf qu'il n'est pas compétent. Un. Deux. Le président Moustapha Nias n'est pas encore sur le champ politique parce qu'il veut y être. Non. C'est le devoir qu'il appelle. C'est le devoir qu'il appelle. Et il a dit que jusqu'à mon dernier souffle, je serai au service de ce pays. Et on peut être au service de son pays, à la station où il est, on peut être au service de son pays, ailleurs. Avec l'âge qu'il a aujourd'hui, le président Moustapha Nias mérite respect. Égal. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais aujourd'hui, nous avons une opposition. Moustapha Nias est critiqué à l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale, ils sont dans leur rôle. Ils nous critiquent et nous réagissons. Nous les critiquons et ils réagissent. Ce que les opposants à l'Assemblée nationale n'ont pas eu à comprendre jusqu'à présent, c'est que la démocratie parlementaire, c'est comme un atelier de forgeron. Il y a deux instruments, le manteau et l'enclume. Le manteau, c'est la majorité parce que nous venons avec nos propositions de loi. L'enclume, c'est l'opposition qui subit. Et quand on subit, on réagit. C'est aussi simple que ça. C'est le débat parlementaire. C'est le débat parlementaire. C'est le débat parlementaire. Et ce débat parlementaire-là rentre en droite ligne avec le temps politique. Parce qu'aujourd'hui, le temps historique, c'est le temps des grandes décisions qui engagent l'avenir d'un État. C'est le cas du PSC. Le temps politique, c'est le temps du jute verbal, les élections, etc. Il y a le temps médiatique. Il y a le temps de la communication. Oui. Mais il y a aussi quand même un sujet à clarifier. Un sujet qui touche la députée Mambiara-Femmes qui a été remplacée au sein du conseil d'administration de l'AIBD. Là, également, le président Nias s'est pointé du doigt. À tort ou à raison ? Vous savez, tout ce qu'on reproche au président Moussa Vanya c'est d'avoir pris ses responsabilités. En quoi faisons-nous ? Parce que si on parle de l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale a un président. Aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale... Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de Président ? Si l'Assemblée nationale était une structure qui devrait tester en justice, il n'y a que le président Moustapha Nias qui peut signer cette lettre. Donc, il a la responsabilité pleine et entière par rapport au fonctionnement de cette institution. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Oui. Les sociétés d'État ou certaines sociétés publiques prévoient d'avoir un représentant de l'Assemblée nationale membre du conseil d'administration. Il y en a peut-être une vingtaine ou une trentaine. Moi, je suis à l'ONAS. Un autre collègue est à IBD. Un autre collègue est au niveau de la SONES, etc. pour le cas du député. Et comment s'opère cette répartition ? Cette répartition, elle s'opère par rapport aux commissions. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une commission, moi, à la commission développement durable, je suis en contact avec le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Eau et de l'Assainissement. La commission Énergie-Mines est en contact avec le ministère de l'Énergie, le ministère des Mines, etc. La commission Économie Générale est en contact avec le ministère du Tourisme, le ministère de l'Industrie, etc. Alors, dans tous ces ministères, toutes les sociétés d'État qui relèvent de ce département ministériel, les membres de la commission peuvent envoyer l'Assemblée nationale peut envoyer un membre de la commission au niveau de ce conseil d'administration. C'est le cas. Parce qu'il ne faudrait pas voir la conséquence. Il faudrait voir la bonne foi. Il y a une bonne foi. Je suis en train de bien vous expliquer ce que les critiques sont en train de faire à l'encontre du président Moustaphanias. Sur le cas précis. Sur le cas précis. Le président Moustaphanias sa bonne foi ne se démontre pas. Elle se présume au moment de l'action. Parce que Mme Diagrafam n'a pas été envoyée là-bas sur Générus. Il a été envoyé là-bas sur une lettre signée par le président Moustaphanias. Sur proposition du président de la commission. Mais nous avons deux verbes. Proposer et décider. Quand on n'a pas la légitimité de la décision, on propose. Et celui qui décide, vous êtes en symbiose ou bien ce que vous avez proposé, l'agré et il décide. si l'ensemble des prérogatives relevées de la commission, c'est le président de la commission qui allait décider d'autorité. Mais non, il fait la lettre. Il met, je vous dis, je propose Bayouma pour qu'il soit au conseil d'administration de la IBD. Et il soumet à l'appréciation du président Moustaphanias. Le président Moustaphanias fait confiance au président de la commission qui sont les bras techniques de l'Assemblée nationale. Le président Moustaphanias a signé la décision d'envoyer Mamdi Arafam parce que c'est d'elle qu'il s'agit au niveau de la IBD comme il a envoyé Pierre-Paul ou Jacques dans les autres conseils d'administration. Là, il a souscrit. Il a souscrit par respect. Maintenant, les retours parce qu'il y a des secrets de cabinet que je ne dirai pas ici. On lui a fourni un rapport. Il y a eu un retour venant de la IBD parce que le président Moustaphanias il est que Mamdi Arafam soit à la IBD que Mamdi Arafam soit à la SONES ou bien à la SONATEL peu importe pour le président Moustaphanias l'essentiel que ça marche. Le retour que le président a eu sur quelle base ? Correspondance ? Mais non, non. Attendez, je dis le président Moustaphanias c'est un homme d'État et l'État ce sont des écrits et des papiers. Le président Moustaphanias a eu une motivation réelle pour pouvoir dire au nom de l'Assemblée nationale que je dirige je change X par Y à ce conseil d'administration pour des raisons qu'il maîtrise et qu'il connaît et qui sont loin d'être des raisons subjectives pour qui connaît la personne. parce que on a fait confiance à X en l'amenant là-bas elle n'est pas venue comme candidate elle n'a pas payé un ticket pour être là-bas elle a été envoyée sur l'autorité et la décision du président Moustaphanias en ce moment pourquoi on ne lui a pas dit que vous n'avez pas le droit de le faire ? Quelqu'un qui a le droit de nommer ? Mais vous dites que ses motivations sont légitimes ? Bien sûr ! Oui ! Bien sûr ! Sans pour autant les décliner. Mais je ne peux pas les décliner pour la bonne et simple raison que ça ne fait pas des secrets de cabinet et je respecte ma collègue Mamdiara il n'y a pas que la IBD comme conseil d'administration du tout nous ne sommes pas du même beau politique mais les députés comme moi je la respecte d'abord en tant que personne en tant que femme mais aussi en tant que député parce que l'étiquette de député ne nous appartient pas ça appartient au peuple sénégalais mais ça ne doit même pas faire l'objet de polémique pour la bonne et simple raison que celui qui a décidé que Baye Omar va partir ici le jour où il décide que je prends Baye Omar je l'enlève et je vais le mettre ailleurs ou bien je le remplace par telle personne mais ça ne peut pas faire l'objet de critique du tout ! Pap Sanyam Bey sur un autre registre en parlant de la coalition de la majorité présidentielle dont l'AFP est membre oui en perspective des élections locales aujourd'hui est-ce que l'AFP va présenter en 2024 un candidat ? oui ou non ? bien sûr ! ah oui ? en 2024 l'AFP va présenter un candidat ? à la présidentielle de 2024 ? oui bien sûr ! nous aurons un candidat en 2024 ? vous auriez un candidat ? bien sûr ! nous avons claire conscience qu'un seul parti un seul parti ne peut plus gagner des élections dans ce pays l'AFP ne peut aller aux élections qu'autour d'une coalition et l'AFP aura un candidat de cette coalition ? donc l'AFP aura un candidat et ce candidat peut être le candidat de la coalition présidentielle ? mais bien sûr si nous restons dans la coalition si nous restons et nous demeurons parce que nous sommes ancrés dans la coalition présidentielle si aujourd'hui autour de la coalition on dit qu'il y aura un candidat de la coalition mais rassurez-vous ce candidat de la coalition sera le candidat de l'AFP ? si cette condition est acceptée ? oui maintenant pour les locales est-ce que comment vous y vous y préparez ? on s'y prépare dans le cadre de la coalition Beno Bocayakar qui est d'actualité ce qui va être décidé c'est ce qui sera discuté moi je suis un soldat à la disposition du président Moustapha Gnass je le répète je suis un soldat à la disposition du président Moustapha Gnass donc sur le plan politique j'ai le réalité ici et qu'on m'entende pour une bonne fois pour tout tout ce que le président Moustapha Gnass dira au plan politique je n'aurai pas à réfléchir deux fois parce que j'ai vu beaucoup de leaders je les choisis il ne m'a pas dit viens je vais me faire je vais me faire je vais me faire ce qui va décider de la politique je vais me faire je vais me faire je vais me faire et sans murmure et le troisième mandat la question du troisième mandat la question du troisième mandat moi ça va bien comme vous personnellement du conseil nous pouvons donner notre opinion mais nous ne pouvons pas dire il a le droit ou il n'a pas le droit nous ne serons pas consultés au moment où les candidats qui seront déposés et les décisions du conseil constitutionnel sont sans recours donc elle va s'imposer à nous ce que vous allez me demander et que je pourrais vous répondre à l'aise est-ce que le président Maksal est bon encore pour le Sénégal pour un troisième mandat je vous dis oui ça c'est vous qui posez et vous répondez à la question je pose la question et je réponds à la question vous la posez et je la réponds et je la réponds maintenant je vous permets de répéter cette question pour vous répondre la même réponse vous la posez et vous la répondez c'est pas la mienne en tout cas vous m'avez demandé la problématique du troisième mandat je vous ai dit institutionnellement c'est pas à vous ni à moi d'en décider c'est le conseil constitutionnel maintenant si vous me demandez moi Papsa Nienbay un titre personnel est-ce que le président Maki Salle est encore bon pour le Sénégal je suis à l'aise pour vous dire que oui il est encore bon pour le Sénégal cette question vous intéresse et vous avez la réponse alors dites nous Papsa Nienbay on a parlé justement de la politique justement aujourd'hui vous suivez ce qui se passe sur la scène politique avez-vous l'impression que oui les derniers actes qui ont été posés je vous parlais des retrouvailles Maki Salle participeraient-ils à la lisibilité du champ politique mais bien sûr que oui qu'est-ce qui rend le champ politique ilisible il y a une opposition qui est là et comment appréciez-vous le rapport de force favorable à vous mais ce n'est même pas favorable c'est super favorable ah oui absolument c'est dans le superlatif Edouard avait adressé une correspondance au président de l'Assemblée nationale oui jusqu'ici par réponse puisque cette Assemblée nationale est critiquée dans son fonctionnement mais vous savez vous savez l'Assemblée nationale d'abord n'a aucun retard pour les votes de loi mais excusez-moi non vous savez si vous parlez de Doudouad Doudouad il est payé Doudouad il est payé pour faire ce qu'il fait en toute honnêteté Doudouad est en train de se rattraper Doudouad malade pour aller se soigner quelle a été la réaction du président Ouad quelle a été la réaction de Mme Ouad avant que Karim ne soit exilé avant que Karim ne se soit exilé quand vous lui parlez de Doudouad je ne vous dirai pas le qualificatif qu'il met qui ça ? Karim lui-même ah oui ? ah oui ? il y a des témoins ah oui ? absolument et j'étais présent ah oui ? absolument Doudouad lui-même ça siffle encore dans ses oreilles ce que Mme Ouad lui a dit quand il est parti se soigner avec l'aide du président Maki et du président Moustapha Agnès les documents sont là la famille Ouad s'est sentie trahie pourquoi ? parce que il a fait appel à l'Assemblée Nationale au président Moustapha Agnès pour qu'il l'aide il a fait appel au président Maki pour qu'il l'aide et il les a remerciés sur le plateau de 2STV à son retour c'est normal aussi mais je suis d'accord en sa qualité d'ancien président de groupe parlementaire celui-là il est très mal placé donc pour nous donner des leçons attendez mais il ne vous donne pas de leçons il participe au débat mais il participe au débat oui mais quand c'est le subjectivisme la haine la méchanceté est un couteau entre les dents pourquoi vous de haine et de subjectivisme mais non Bayoumar Bayoumar rassurez-vous que les propos de Doudouade les jugements des jugements de Doudouade en âme et conscience ne reflètent pas la réalité par rapport au fonctionnement au contraire Doudouade son problème c'est qu'il est nostalgique d'un passé qui ne se renouvelera plus jamais oui pourquoi parce que il n'est plus président de groupe parlementaire et son président de groupe parlementaire actuellement qui est là je le respecte beaucoup c'est un ami c'est un ami à moi qui sort c'est cher Mbaké mais il sait que lui intellectuellement il ne peut être ni intermittent ni intérimaire à ce poste et c'est Doudouade qui est derrière pour suppléer et aujourd'hui lorsqu'il y a des insuffisances dans l'argumentaire dans la démarche au niveau de la tribune de l'Assemblée nationale Doudouade devient un bac office nostalgique il connait les rouages et les mécanismes c'est normal d'être présent du groupe parlementaire il connait non non j'ai dit il connait les rouages et l'ensemble des ficelles parce qu'il a été président du groupe parlementaire il le supplé mais il le supplé mal avec des sorties mal cadrées mais c'est normal puisqu'ils sont dans le même parti pour le parti démocratique il n'a qu'à le coacher oui ou bien coacher quelqu'un qui a les prérequis il n'aura plus besoin d'aller au charbon ou verser des larmes de crocodile mais oui l'Assemblée nationale sa fonction c'est important quand même pour une bonne respiration démocratique mais l'opposition il joue son rôle oui c'est tout l'opposition se pose mais l'opposition se pose la majorité gouverne oui quel est le problème moi j'ai pas de problème mais alors ces arguments nous avons le nôtre c'est un débat d'idées c'est pas un pigilat verbal il dit ce qu'il pense personnellement je dis ce que je pense Abdou Mbou dit ce qu'il pense le président il dit ce qu'il pense le président Chersèque le président Chersèque le président Chersèque madame Diamandiaïba Annie Mbeng je dirais Siranyaï Amin Tegui elle consomme pour ne citer que cela chacun y va de son argumentaire oui du point de vue de la répartition des institutions par rapport à la démocratie aujourd'hui oui la dernière question nous revient à parler justement du rôle et place des institutions vous avez l'Assemblée nationale vous avez le conseil économique social et environnemental vous avez le haut conseil donc du galop social HCTT alors dites nous par rapport au rôle dévolu à chaque institution dans une démocratie dans une république comment appréciez-vous le rôle dévolu à chaque institution est-ce que ça participe au renforcement démocratique au renforcement de la citoyenneté oui quelle appréciation mais bien sûr toutes ces toutes ces chambres vous savez la structure institutionnelle d'un pays est une chose extrêmement importante le président de la République c'est la clé de vôtre des institutions il faut l'Assemblée nationale qui constitue la pluralité du champ politique où toutes tendances confondues nous sommes représentés entre une majorité et une minorité la majorité gouverne l'opposition s'oppose la majorité est là pour voter et soutenir le gouvernement parce que le projet politique qui a été présenté aux électeurs par la liste majoritaire c'est le projet du gouvernement donc c'est pas une majorité mécanique nous avons une majorité qui a été élue sur la base programmatique du gouvernement et c'est ce gouvernement là qui nous présente des projets de loi pour faire fonctionner ce pays et nous votons ça et nous soutenons ce gouvernement donc ça c'est classique le conseil économique et social depuis 1900 presque des indépendances ce conseil existe dans tous les pays du monde ce conseil j'ai jamais été conseil économique et social son fonctionnement je ne maîtrise pas ça au bout des doigts mais c'est une institution qui émet quand même des avis et qui les donne au président de la République peut-être qui va dans le sens peut-être de changer quelque chose améliorer quelque chose supprimer quelque chose ça c'est dans un autre laboratoire que ça se passe je ne suis pas présent et le HCTT c'est l'émanation de la base c'est l'émanation de la base c'est la représentation des maires et des conseils municipaux des conseils ruraux des conseils départementaux qui viennent des terroirs mais ça a un coût toutes ces institutions quand même vous avez parlé de rarreté des ressources la démocratie n'a pas la démocratie n'a pas de prix mais elle a un coût et ce coût c'est quoi c'est l'existence de ces institutions où il y a des représentants de cette démocratie qui ont la voix au chapitre pour discuter de l'avenir de ce pays donc je ne suis pas de ceux qui pensent que ces institutions sont là budgetivoire et qu'ils ne servent à rien non c'est parce qu'ils ne connaissent pas la quintessence de ces institutions le utilité et l'harmonie qui existe dans la structure mais les citoyens c'est les lois qu'on vote dans le cadre de ces intérêts ce sont les suggestions que des personnes averties donnent aujourd'hui imaginez-vous oui rapidement on est à la fin de l'émission un médecin qui a 70 ans de métier qui est conseil économique et social un capitaine d'industrie qui est conseil économique et social celui-là la vision qu'il a d'un problème qui se pose au plan médical comme au plan de lutte contre le chômage c'est pas celle de Baye-Oman c'est pas celle de Papsani mais pour les élections locales vous êtes pour le report ou pour le maintien de la date mais mon avis n'a pas d'importance moi je suis sur ce qui est de mieux pour ce pays basé sur quelque chose qu'on peut expliquer vous êtes pour le report ou pas si le report s'exige je serai le premier ambassadeur à terroriser ce report si ce report ne s'exige pas je serai le premier à aller en campagne parce que je suis un soldat à la disposition de l'AFP du président Moussa Fagnas et de la mouvance présidentielle Papsani Mmey merci je vous en prie je rappelle que vous êtes le secrétaire national chargé des questions de transport président de la commission développement durable et transition écologique merci je vous remercie Baye-Oman mesdames messieurs rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité excellente suite et à dimanche prochain